et ben voilà vous êtes bien là par contre aujourd'hui j'ai un espèce de ch'tard monumental qui m'est poussée en fait juste ici et la question please stay away from me parce que bon on se connaît depuis sept mois je suis d'accord mais voilà on n'est pas comme avec le doigt de la main on va pas se montrer nos boutons maintenant bientôt je vais devant vous hein bref on ne sait pas ce que ça veut dire mais bon ceux qui ont des boutons coffre un drôle bon j'espère que vous allez bien comme vous le voyez changement de décor on se retrouve dans ce magnifique sofa je trouve que le mot sofa est beaucoup plus distingué qu'au canapé voilà d'ailleurs la petite télécommande qui n'est pas censé être là tout content de encadrage parce que du coup vous voyez pas que je suis en bas de pyjama bon aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un petit peu des galères de youtube que j'enchaîne depuis maintenant sept mois j'essaie qu'il y en a eu beaucoup et donc je me suis dit mais pourquoi pas faire une vidéo et partager tout ça avec eux vous montrer l'envers du décor si on commence du début alors on va oui c'est vrai c'est très naïf au départ je n'imaginais pas toutes les galères que j'allais rencontrer bien que je n'ai pas beaucoup d'abonnés maintenant ça fait sept mois que nous sommes ensemble presque huit et j'ai presque 800 abonnés un abonnés par jour ça continue dans ce rythme là dans dix ans on est on est bien mais bon je fais ça par passion donc pour ceux qui ne connaissent pas trop tout ce qui est logiciel de montage capacité de stockage caméra vidéo micro et tout ce qui s'ensuit je vais tout vous expliquer aujourd'hui un jour je me réveille comme ça un matin t'es étudiante à montpellier à l'époque c'était une époque qui révolue aujourd'hui où je faisais que bosser mes cours ce qui n'est plus le cas aujourd'hui pour j'ai rentré l'école de commerce une fois que tu es dans l'école les gars on filme des vidéos tous les jours on a tout le temps qu'on veut donc si jamais vous voulez rentrer en école déjà allez regarder toutes les vidéos qui par les écoles de commerce bien évidemment donc revenons à nos moutons j'étais à montpellier un matin je me vais je me dis meuf arrête de regarder les gens qui font des vidéos soit derrière l'écran toi je me suis dit ok dès que j'ai le temps je me lance donc je fais mon stage de fin d'année tout se passe plus ou moins bien j'apprends un petit peu tout ce qui est logiciel photoshop tout ça début je vous le dis les gars l'informatique c'était pas mon dada du tout c'est à peine si je savais faire contrôler les contrôles contrôler contre j'ai niqué en bas qui si les gars est une colonie de moustiques je vais vous faire un petit ouais comme avec le make up on adore voilà l'heure du décès 9h58 c'est fou à quel point je m'éparpille j'apprends les logiciels de montage bref tout ça et je me dis va regarder des tutos et tout alors je regarde des tutos comment se lancer sur youtube comment faire toute sa chaîne et tout et là je me dis meuf il faut que tu achètes du matériel tu ne peux pas filmer dans un truc de quatre mètres sous plafond sans micro sans trépied sans lampe etc je me dis go amazon non d'abord go regarder les starter pack du nouveau youtubeur alors les gars autant vous dire je commence à taper sur mon petit mon petit macbook air qui à l'époque était très fatigué star pack du nouveau youtubeur et la magnifique une sorte des appareils photo les gars lumix à 1000 euros à non à 1500 balles et touche de la mode et je me suis dit mais be different film avec ton iphone 7 mais c'est ça l'authenticité tu filmes avec ton iphone jusque là tout va bien donc je commence à faire mes petites vidéos ça se passe plutôt bien jusqu'à qu'il ya un problème forcément capacité de stockage mon ancien iphone 7 qui avait je pense le plus bas la plus basse possibilité de giga qui existe sur terre aujourd'hui c'est à dire 32 giga quelque chose comme ça et quand on tape des vidéos de 20 minutes alors au début les gars là j'arrive à taper des vidéos de 20 minutes mais au début je faisais des vidéos de 50 minutes où j'étais comme ça en mode alors je tapais des blancs de 15 minutes ou alors les n'avait un milliard c'était quand même une grosse capacité de stockage en j'avais besoin j'ai fait tri dans mes photos pareil dans l'ordinateur alors dit je vous raconte pas déjà je faisais tous les montages avec imovie dès que j'allais sur les vidéos des autres meufs c'était en mode final cut pro et tout alors pour ceux qui savent pas final cut pro c'est un logiciel de montage qui coûte quand même 350 euros voilà je ne suis pas riche donc je n'ai pas pu l'acheter donc je me disais bon un jour tu vas acheter ce logiciel tu vas y arriver mais pour l'instant non tu vas monter avec imovie et donc je voyais qu'avec imovie déjà avec mon petit macbook air de 5 ans ça commençait à être difficile voyez l'espèce de curseur qui tombe pendant 100 ans alors que vous avez juste copier coller une image donc je vous laisse imaginer pour la suite donc je me suis dit ok meuf investi là je dégaine mon iphone 7 j'appelle ma mère je dis oui maman j'aurai besoin d'un nouvel ordinateur je m'attendais à me prendre vous savez une grosse rafale dans la gueule un gros nom et là contre toute attente elle me dit oui je cours chez apple refaites comme jamais et donc voilà je rentre dans la boutique je parle un peu avec le mec je dis bonjour je suis attaché un nouvel ordinateur tu es comme la meuf trop fraîche alors que le mec rencontre 150 personnes par jour qui achètent un nouvel ordinateur et donc je pars sur le macbook pro parce que le mec je l'explique le pelo je lui explique que voilà je voulais je voulais faire du montage avec final cut pro c'était la finalité quoi là je pouvais pas j'avais pas de sous mais voilà et donc il me dit mais écoutez partie sur la même capacité de stockage que l'ancien mais vous prenez un disque dur externe un moment j'ai dit bon c'est moins cher enfin c'est déjà le prix d'un vin quoi 1400 balle presque 1500 jusqu'à côté il faut acheter l'adaptateur pour le téléphone le disque dur externe qui s'emballe de dalle c'était 1450 sur ajoute 200 balles dans l'histoire j'achète ce petit ordinateur entre à la maison déjà je n'arrive même pas à brancher internet dessus j'ai interdit moi c'est compliqué moi je sais faire du montage du photoshop et ça s'arrête là au début j'utilisais gimp alors pour ceux qui connaissent pas gimp c'est le photoshop du pauvre si vous voulez wish du photoshop voilà c'est un truc pété des morts contours sont hyper mal fait les compliqués colis sont mâches d'horreur oui mâche j'ai bien du match une horreur je me dis bon investi dans photoshop photoshop sachez que tout on dit ouais photoshop ça coûte 2000 euros et non vous pouvez le payer par mois photoshop dont je paye 10 euros par mois pour avoir photoshop ce qui je vous l'avoue me fait bien chier mais bon quand c'est un outil de travail j'ai envie de vous dire quand on est à mon compte et donc un jour et avoir stocké un grand nombre de vidéos dans une miniature d'un disque dur externe il ne fonctionne plus je vais chez darty l'alpello indi ok c'est bon c'est pas grave on va vous changer ça il me change le disque dur externe un autre grand problème qui occupe ma vie sur youtube c'est l'exportation des vidéos vous faites une vidéo vous devez l'exporter sur youtube et alors là les gars si vous n'avez pas la fibre mais no way laisse tomber abandonne l'idée tout de suite quand je suis chez moi si je vais exporter une vidéo que je faisais avec imovie parce qu'alors oui alors entre temps j'ai réussi à avoir final code final code pro gratuitement voilà je ne vous dirai pas si c'est légal ou non mais je l'ai eu là les gars les fichiers avec final code pro ils font le double de poids en termes de giga que avec imovie donc déjà c'était la galère en termes de capacité de stockage avec imovie mais alors là final code pro je raconte pas comme dire pensé j'en ai la larme à l'oeil et donc autre chose un petit peu énervant sur youtube c'est la visibilité le jour où youtube acceptera un peu de me donner de visibilité merci jésus je fais une vidéo par jour après honnêtement je me régale moi j'adore et tout franchement c'est mon kiff et tout en fait quand vous faites une vidéo et que personne la voit les gars c'est comme si vous la faisiez reste dans l'ordinateur en fait personne la voit donnez moi de la force les gars donnez moi de la fin donc ça mène à une autre transition un petit passage à l'action je vous invite du coup à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche et à liker cette vidéo ça me ferait encore plus plaisir je pense que j'ai fait le tour mais franchement je suis allé je suis vraiment pas rentré dans les détails j'ai vidé mon sac ça me fait un bien fou je vous dis certainement à demain pour une nouvelle vidéo et que vous dire de plus que bye